Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la chaîne de Joe Life, vous moquez pas du nom, j'ai hésité 30 fois, j'ai changé de nom 30 fois, je viens d'officialiser le nom sur Youtube il y a à peine 10 minutes, ce sera Joe Va Life, Giovanni, parle de ma vie, Life, Joe Va Life Ok bienvenue sur la chaîne de Joe Va Life, je suis trop content d'être là avec vous parce que ça fait un moment que je voulais commencer Youtube, je pense que c'est le bon moment, le bon endroit, je suis chez ma chérie Cassandra Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre à toutes vos questions, il y a quelques temps sur Instagram je vous ai demandé de nous poser des questions à Cassandra et à moi, des questions qui vous intéressent Ce qu'il faut savoir c'est que Cassandra a ses questions, moi j'ai les miennes, je sais pas quelle question elle a choisi, elle sait pas ce que j'ai choisi Et du coup ce sera bah comme du live Ok Ok Voilà, j'espère que t'as pris des questions pas trop hard Non, toi surtout Moi y a plein de questions de malade C'est la fameuse Mgazur Gokin Allez, honneur aux dames, pour la première vidéo de Joe Va Life, on est ensemble et c'est parti Tu te crois trop, ça y est, pour un Youtuber, c'est trop Ça y est, je suis Youtuber, je te raconte toi La première question que j'ai prise, c'est de Vivi X Pae, je sais pas comment on prononce Pourquoi Cassandra est pas une autre ? Cette question, je m'adore Toi, je suis sûr, il n'y aura que des questions de l'amour, de nous, de tout le sens Non, allez, excuse-moi, c'est la première que j'ai vue Alors, pourquoi Cassandra est pas une autre ? Bah ça c'est simple, on s'est rencontré sur la ville à Des coeurs brisés On s'était déjà vu un petit peu et parlé un petit peu sur les réseaux On s'était jamais vu ? Non, enfin, on s'était vu sur les réseaux quoi Et déjà sur les réseaux, bah, je l'ai trouvé magnifique, incroyable, sublime Et quand je l'ai rencontré à Henri, il y a eu le coup de foudre Et je pense que le coup de foudre, tu l'as pour une personne Donc voilà, c'est, t'es ma foudre Voilà pour Cassandra, il n'y a pas une autre Parce que tu es, moi, pour moi tu es parfaite Enfin, t'as tes défauts mais t'es incroyable Même si tu me casses la tête et que tu m'empêches de voir l'OM de temps en temps Enfin, tu râles Ouais, bien T'inquiète, on va y venir à l'OM Ah, t'as une question sur l'OM ? Waouh Oh, je suis pas prêt Ok, à moi Première question, elle nous a été posée par Sarah LST J'irais du bas Est-ce que vous avez déjà rencontré les parents de l'autre Et qu'est-ce que vous pensez des parents de l'un et de l'autre ? Ah, bah, je vais dire ce que tu penses de ma mère Non Ça va, j'adore ta mère Vas-y, c'est moi qui pose, toi qui l'as Bah oui, on a rencontré nos parents depuis longtemps Mais moi, j'ai l'adore ta mère En plus, ils sont trop beaux Oh, c'est gentil, ça a un petit défaut, une petite qualité Elle t'en perd, elle parlait trop de fautes Je veux dire que ma mère écrit beaucoup Elle regardera pas la vie Non, elle aime pas, non, je trouve pas Ok J'ai trop peur qu'elle me grande a pris Bah, moi, j'ai rencontré ses parents Moi, je les adore Non, si vous savez tout ce qu'il dit Mais non, mais parce qu'on a un petit jeu Dès qu'on croise quelqu'un de bizarre un peu dans la rue Elle dit, tiens, il y a ton père, tiens, il y a ta mère Mais elle fait pareil Moi, ton père, je l'adore, son père, il est un peu comme moi Il aime des choses simples Oui, il aime des choses simples La pétanque Il est vachement dans le même motif Le Ricard Voilà On aime bien les choses simples Ton père, il est super sympa Et ta mère aussi, elle est très gentille Ça se voit que c'est une femme classe un peu Elle me fait un peu sens ça, toi Elle a une belle allure Une femme classe, quoi Ok Je suis bien avec la même famille Question de NABMQ Les photos de Kass te dérangent pas ? Alors, les photos de Kass, ça dépend Meme ou Insta ? Je pense que c'est Insta Parce que la dernière photo que j'ai postée Si, on sait déjà embrouiller fort avec Kass Parce qu'en fait, c'est son travail aussi Kass, c'est un modèle photo Et par rapport à certains placements Où elle doit poser en sous-vêtements Ça me gêne un peu Parce que moi, je la considère C'est pas ma copine C'est ma future femme Donc, le fait de me dire que ce que je vois, tout le monde le voit Et toi, tu le laissais Ah ouais, super Bon, il y a une photo Qu'est-ce que tu as dû me utiliser ? Parce qu'on voyait quand même beaucoup Même en-dessous On voyait deux cookies qui dépassaient On s'était beaucoup disputé Je trouve que tu n'as pas géré Donc non, après, je sais que c'est son métier Je suis jaloux Mais je ne suis pas non plus un malade mental Et qu'ils ont femme ou ma femme à la maison Donc non, elle est belle Voilà, elle rayonne sur les réseaux Et elle rayonne encore plus à la maison Et dans mon lit Oh, you touch my talala Avant cette vidéo, je lui ai dit de ne pas parler de choses intimes Tu leur as les questions ? Non, Joe ! Deuxième question Est-ce que vous êtes sur la même longueur Niveau sexe ? La même longueur d'onde Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde Niveau sexe ? J'en ai dit Mande la question Question de Moi, ça vire Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde Niveau sexe ? Est-ce qu'on s'entend bien ? Oui ? Non, on ne s'entend plus Ça, c'est petit Tu veux rendre ? Non Non, non Non, euh... Non, ça va Est-ce qu'on s'entend bien sur le plan sexuel ? C'est important dans un couple On ne donne pas de détails On ne raconte pas ce qu'on fait Est-ce qu'on s'entend bien ? Bah oui Je t'entends bien avec moi ? Oui, tout ça pour que je te sosse Non, je ne demande pas Que tu me sosses Oui, mais... On s'entend bien, non ? Bah oui Moi, c'est important pour moi Donc je l'aime d'amour énormément Mais c'est vrai que si ça n'allait pas à ce niveau-là, ça serait compliqué Et au final, ça va très bien On n'a pas de problème Non Hein ? Ça se passait ? Oui Voilà, c'est bon La question suivante, c'est bon Bonne question Il y en aura d'autres Non, non Ça va, là Question de Mel Thiribasori Votre meilleur souvenir à deux Notre meilleur souvenir à deux Mon meilleur souvenir à deux, c'est... Alors, mon meilleur souvenir avec elle, c'est notre rencontre C'est incroyable Coup de foot sur la plage En rêve d'homme Elle était magnifique C'est incroyable C'est ça mon meilleur souvenir avec elle Après, il y en a eu plein Mais ce souvenir-là, il est marquant Parce que je me souviens tout dans le moindre détail Et toi ? Moi aussi Bon, ça va Ouais, je pense que c'est le plus beau Allez Question 3 De Lounès-Tirédubas T-R-M-L Quand est-ce que vous allez habiter ensemble ? Ah, je l'avais aussi Ah oui, mais c'était sûr que ça va sortir C'est la question qu'on nous pose tous les jours On nous la pose tout le temps D'ailleurs, même cas, ça me la pose tous les jours Bah oui, normal Enfin, en fait, moi je me projette Non, mais en fait, le problème Je vous explique, les amis C'est que Oui, je fais de la télé Oui, je suis influenceur Mais avant tout, moi je travaille dans l'immobilier Avec mon père Et même à l'heure actuelle C'est toujours mon principal métier Et c'est la plus grosse source de mes revenus Même à l'heure actuelle Donc le problème, c'est que moi je travaille à Nice J'habite à Nice sur la Côte d'Azur Elle habite dans le sud-ouest Vers Osgore, tout ça C'est compliqué pour moi de venir travailler ici Parce qu'en fait Moi, ma force dans le sud Dans mon métier C'est mon réseau C'est les gens que je connais Qui m'amènent des affaires C'est mes anciens clients qui reviennent Qui me redonnent leur bien à la vente Et venir habiter ici Là, maintenant En partant de zéro Ce serait très compliqué pour moi Donc là, on essaye de trouver des alternatives On verra comment ça se passe Par rapport à l'immobilier Par rapport à l'influence Par rapport à YouTube Mais oui, moi je veux habiter avec elle Et là, ça devient compliqué Parce qu'à chaque fois, les allers-retours Elle, moi Une semaine chez elle Une semaine chez moi C'est compliqué Mais bien sûr qu'on veut habiter ensemble Et qu'on habiterait ensemble Il faut juste qu'on arrive à s'organiser professionnellement C'est bien, ça m'habitera Tu peux habiter avec moi ? Oui Oui Je regarde Clem620 Un défaut qu'un défaut qu'a Giovanni qui t'énerve Et toi Giovanni Encore l'inverse Moi, je déteste sa passion pour l'OM Mais comment tu peux dire ça ? Il y a pire Il y a des mecs qui font... Ouais mais là, t'es dans l'excès C'est tout le temps l'OM Je vous le jure, ils commentent Même si ils toquent l'OM C'est dommage dans la semaine Non, je crois que c'était une blague C'est une blague J'en ai pas aussi... Ah, je déteste Quoi ? Il les coupe pas par les gens Tu coupes les gens Et là, je suis en train de parler, regardez Il va... Il va couper Un andoni, il va couper Pour lui, il va être sur le grain de serre Il va couper que de lui Non mais voilà, ça n'a aucun rapport Ou alors, il va parler que de lui Sa petite personne Alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de raconter un truc hyper intéressant Il coupe Mais ça peut être ses amis, son entourage, mon entourage Et chaque fois, je lui dis, après, je dis... C'est pas si intéressant Non, franchement, c'est trop chiant Moi, des fois, je lui parle et je dis Attends, je suis en train de te parler C'est bon, on s'en fout, là, de tes petites affaires C'est vrai que c'est un défaut que j'ai C'est pas que je m'intéresse pas C'est que des fois, en fait, je pense à... En fait, dans ma tête, je pense toujours à un million de trucs en même temps Ouais, mais il donne le ressenti qu'il s'en fout complètement de ce qu'on est en train de raconter Et des fois, j'ai une pensée qui arrive d'un coup, je la sors Alors que quelqu'un peut être en train de me parler Mais c'est juste que, ouais, des fois... En fait, je suis souvent dans mon monde, déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire Et je réfléchis beaucoup, beaucoup Je cogite, je cogite Je pense toujours à plein de trucs Bon, bref, c'est papier Moi, le défaut que je peux trouver Des fois, t'es excessive, tu pètes un câble pour rien Vraiment, pour des trucs qu'ils ont ridicule On est en voiture, elle me dit, tourne à droite J'ai pas vu, j'ai pas tourné à droite C'est un truc de fou, c'est passé à un quart d'heure Je suis en train de conduire Elle a le GPS, elle me dit à droite Il y a une voiture qui me semble un peu dangereuse sur la droite Je prends pas de risque d'abli la voiture Je fais, on refait un tour du rond-point, c'est pas grave Et elle, c'est à droite C'est pas grave Elle est très excessive Dans les mauvais côtés, mais aussi dans les bons côtés Donc, c'est un défaut, mais des fois, c'est une qualité Des personnes Alors, question 4 Des personnes de la villa avec qui vous êtes encore en contact Et c'est une question de Ocefael Plus grand monde, du coup Du coup, t'es en contact avec qui de la villa ? Donc, de notre villa Ouais, de notre Bah, Emma Kegman, toujours Parce que moi, j'étais copine avec elle A Jean Juju, de temps en temps C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai arrêté un peu de répondre Parce que c'était toujours les mêmes choses entre Emma et lui J'ai essayé d'arranger Ah oui, elle faisait la psychologue Ouais, elle faisait un peu la psy Mais au final, elle m'écoutait pas tellement Donc, ça me saoulait un peu Mais là, ça y est, ils se sont passés à autre chose Donc, je reprends contact avec Juju Sinon, qui... De temps en temps, aussi avec Annie Fromain On s'envoie des nouvelles Bon, on a revu Léna il y a pas longtemps Mais en vrai, on... Avec personne Et vous savez pas le pire C'est que même les gens avec qui on a été très proches On leur parle plus Mais du coup, c'est moi Je vais répondre Je vais laisser répondre Moi, de la villa J'étais très proche Je vous donne pas de truc Mais j'étais très 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 proche De deux personnes Dans la villa Deux garçons J'ai fait un autre tournage depuis Avec qui... Enfin, ce tournage s'est très très mal passé Et c'est deux personnes que je ne veux plus du tout dans ma vie Que je n'adresse plus un mot Donc, c'est ciao C'est ciao Je vais pas spoiler le programme qui est à l'heure actuelle à la télé Donc, qui est la bataille Mais vous verrez bien Sinon, des gens avec qui je suis encore en contact Il n'y a pas grand monde Julien Josie, de temps en temps Moi aussi, c'est vrai Julien, de temps en temps Juju Flo, aussi au téléphone De temps en temps Et Nico Ah, mais moi Charlotte, Bob D'ailleurs, on me l'a demandé Ouais Moi, tu l'as fait toujours Oui, mais je ne lui parle pas Charlotte, on m'avait demandé Je ne l'ai pas pris comme question Mais du coup, ça rejoint On m'avait demandé si je lui parlais du coup Après tout ça Mais avec Charlotte, on s'entend super bien Je crois que tu parles le plus Je crois que, en fait Je vous ai dit plein de gens Bon, Emma aussi Et Anissa Ah oui, Anissa Je suis un peu de ouf Anissa Ouais, elle va nous tuer Ouais, Anissa, c'est le sang Mais Charlotte, je lui ai écrit tout le temps C'est à toi De Laura.GLT Avez-vous été déjà aussi amoureux ? Je ne sais pas si ça se dit aussi Non, après Non, pas après Ça finit Pour moi, notre amour en vrai Tu bégailles là ? Non, mais Il y a toujours eu un amour très très fort en vrai Dès le départ C'est pas Il y a des rencontres où les gens se... C'est pas ça ma vie Non, mais Est-ce que dans ta vie Tu as déjà été Ah, ok, ok J'ai cru nous dans notre relation Non, moi je n'ai jamais aimé quelqu'un comme j'aime le bouclier Attends, tu vas me dire quoi ? Sinon ça m'intéresse Bah, il y a des gens qui se mettent avec quelqu'un Ils ne s'aiment pas Et puis après, ils deviennent vraiment fameux Non, non, non Ah non, moi c'était pas ça C'est en mode Dans ta vie Non, dans ma vie, je n'ai jamais été au chameau Mais tu le sais Mais c'est pas moi C'est taille, tu veux l'entendre dire Je veux l'entendre quand même Non, je n'ai jamais été autant En fait, il faut qu'il mis des yeux Non, ça ne marche pas Non, moi non plus Même s'il y a Anna qui pense le contraire Pas du tout Attention là, je sens que c'est de la merde Question de Anaïs L'Ocilia Cassandra, arrives-tu à faire confiance à Joe ? Ah, je les ai vues toutes ces personnes Alors Alors Asseyez-vous avec un petit paquet de popcorn Ça va être un peu long Non, je rigole En vrai, oui et non Je dois être honnête Oui parce qu'il me prouve tous les jours Qu'il m'aime et que je peux avoir confiance Et il est tous les jours Il a eu du mal à comprendre J'étais quelqu'un qu'il fallait rassurer Normalement tout le temps Normalement Non mais normalement tout seul Il fallait que je lui demande des fois Maintenant il le fait tout seul Même si voilà Mais en fait Joe, il a un petit problème C'est que Quand il a dépassé le seuil de trois verres Je voulais le dire C'est quelqu'un qui Vas-y, fais-moi passer pour un alcoolo Un pocheron Non, il ne voit pas souvent et tout Mais quand il dépasse un peu un certain stade C'est quelqu'un qui Peut être un peu Méchant Dans ses mots et ses paroles Des fois C'est une grosse explique qui a éclaté entre nous récemment Par rapport à ça Et c'est quelqu'un qui peut aussi totalement oublier De faire des choses Comment je pourrais dire ? Normales pour sa copine en fait C'est à dire qu'il est avec moi Il va m'annoncer d'un coup Après je ne sais pas combien de verres qu'il a bu Ah ben finalement je sors en boîte Alors qu'il m'avait promis que non Moi je suis dans mon lit tranquille, sereine Oui je n'ai pas confiance quand mon mec soit en boîte Parce qu'il habite sur la Côte d'Azur Et je vous signale Je suis désolée les filles de la Côte d'Azur Je ne dis pas ça Mais il y en a beaucoup Si, si Il y en a beaucoup Qui n'ont pas froid aux yeux Par rapport à chez moi Moi je vois moins de filles Qui s'en fichent que les mecs sont en cours Et je suis désolée J'en ai la preuve plein de fois Et donc du coup Je ne suis pas sereine Et ben là il devient méchant Ou alors il ne me parle plus du tout Ou alors Ben je ne sais pas Ça y est c'est moi la méchante Et machin Ben il ne me rassure pas Et en fait Giovanni Son problème c'est ça C'est que des fois Ben dans les moments Où il faudrait me rassurer Ben il ne me rassure pas Alors que dans les autres moments Il me rassure tout le temps Il va me coller Il va me dire je t'aime Je t'aime je t'aime Je t'aime Alors qu'on est ensemble Et que je n'ai pas peur De quoi que ce soit Mais des fois non Donc je sais C'est trop bizarre C'est juste que des fois Le fait qu'il habite sur la Côte d'Azur Déjà ça me stresse C'est horrible Mais c'est vrai C'est qu'il y a toujours dit Il n'y a pas les mêmes filles Et les mêmes fréquentations Que chez moi Je ne veux pas faire passer Ma région pour Je ne sais pas quoi On n'est pas moche et tout Mais voilà Et je n'ai pas confiance Parce que Giovanni m'a menti Donc il le sait Même si ça fait 7 mois Le mensonge Je vais toujours en travers Je crois que je ne pourrais pas Mettre une réponse Des 4 mots Mais ouais Mais je suis désolée Vous mettrez ce que vous voulez Mais c'est la vérité Au bout d'un moment Je réponds honnêtement Euh Voilà Voilà Allez Next Angie ? Allez t'as gâché Alors à moi C'est moi le méchant Question de Sarah AGR7 Comment vous vous êtes remis Enceinte ? Tout le monde nous a posé Cette question C'est assez compliqué On ne pouvait pas trop parler Parce qu'il y avait un tournage Qui allait arriver Donc la bataille Ce qu'il faut savoir C'est que donc Je suis ressorti De la villa des coeurs brisés Cassandra était Moi c'était la fin du tournage Il faut savoir J'ai quitté le tournage Que 9 jours Elle avait quitté Le tournage avant moi Et en fait Quand je suis sorti Déjà quelques jours Avant la fin On se reparlait On s'est reparlé 3-4 jours Avant la fin Il y avait nos anniversaires On s'est réécrit Après c'est moi qui te coupe J'adore le coup Et après On se reparlait De plus en plus à la fin De plus en plus Moi je me suis rendu compte Qu'en fait C'était impossible De oublier Que j'étais amoureux d'elle Et que même si On s'était séparés Parce qu'il y a des trucs Qui allaient pas Je me suis dit En vrai Quand il y a un truc comme ça Tu dois tenter jusqu'au bout Même si ça peut être compliqué Tu dois le tenter Du coup Quand on est ressorti De la villa On a continué A se parler A s'écrire Et on s'est revu Une semaine après Une semaine après Sur Paris Bisous Calin On a caché dormi ensemble Et puis après On se voyait de temps en temps Un week-end chez elle Un week-end chez moi Mais caché On a essayé de se cacher Après il y en a plein Qui nous ont grillé C'est sûr C'était pas évident Ouais on s'est fait griller Mais on savait Qu'on avait aussi la bataille Donc c'était un peu compliqué Pour plein de choses En fait Et puis même On était sûr de rien Enfin sûr de rien Si On savait très bien On peut pas Elle avait encore l'histoire Que j'avais vécu Mon tournage Sur le De la villa Elle avait encore à travers C'était trop compliqué pour moi Sachant que je ne savais pas tout Vu que vous avez bien vu Sur la bataille à la suite Et c'est ça qui a fait que En fait il arrivait Quand moi je suis allée Sur la bataille Avec Joe On était Dire ensemble Pas ensemble Oui on était ensemble On était ensemble Mais elle attendait Que je lui prouve les choses Quand on arrivait sur la bataille Quand elle arrivait sur la bataille Elle a pris le mensonge Et là elle a tout remis en question À ce moment là Tu m'as même presque Elle n'était plus avec moi Il faut savoir J'avais mon téléphone Une heure par jour Je lui ai écrit Avant qu'il arrive Je lui ai balancé la vérité Que j'étais au courant Par rapport à Ce qui s'est passé sur la villa Et de là moi Je ne voulais plus entendre parler de Giovanni C'est pour ça que Quand il est arrivé Ça a pété entre nous Fort 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 D'ailleurs il n'y a pas tout C'est pour ça que vous l'avez vu En train de danser avec Émile En train de tchâtier les garçons Parce qu'ils voulaient me foutre Et sachant que je cherchais Des preuves auprès de lui Et d'être sûre que Voilà Ça allait marcher entre nous Déjà d'apprendre ça Je peux vous dire Que ça m'a remis beaucoup de choses En doute En question Je ne sais pas comment le dire Mais au final Voilà On a toujours été ensemble Mais on s'est quitté neuf jours Lors du tournage Et peut-être qu'on n'a pas Question suivante C'est la même Question 6 Vous vous entendiez bien Avec les Gage C'est une question de Sabrina 0707 On a un grand secret Est-ce qu'on s'entendait bien Avec les Gage Donc ça c'est le tournage De la bataille Qui est actuellement En diffusion On ne peut pas trop Trop spoiler On ne va pas spoiler On est arrivé tous les deux Chez les Gage Il s'est passé Beaucoup beaucoup de choses Tout ce que je peux dire C'est qu'à l'heure actuelle Moi je ne parle pas à ces gens Voilà Il s'est passé trop de choses J'ai été choqué De certaines personnes Sur ce tournage Mais je m'entendais bien Avec eux Quand je suis arrivée Dans l'aventure Je me suis très bien entendue Avec eux Moi aussi Très très bien Puis après c'est parti En libérine Il y a eu une période Où Mais il y a des choses Qu'on vous racontera Peut-être un temps C'était Je pense que je ferai une vidéo Rien pour débriefer Tout ce tournage Mais non Je ne parle pas à ces gens Ce n'est pas mes amis À l'heure actuelle Après sur le tournage Ça s'est bien passé À certains moments À d'autres À d'autres moments Pas du tout Disons que moitié d'aventure Mais j'ai perdu des amis Voilà Sans spoiler Vraiment Au final Ce n'était pas des amis C'est des gens Que je ne parle plus du tout J'ai été choqué Déçu Je pense que la télé Ça manque le cerveau A beaucoup de personnes Et c'est assez dommage Donc voilà Vous verrez Vous regardez la bataille Je pense qu'il y a des moments La question sera vite répondue Je pense la question Elle est vite répondue Ouais Ils se disent C'est pas ouf Romain pour un bout d'eau Nous demande bientôt le bébé Le bébé Alors bientôt le bébé C'est la question Qu'on nous pose le plus Habiter ensemble C'est qu'on te pose à toi Ah non toi aussi Arrête de mentir Alors bientôt le bébé Moi je veux des enfants Bien sûr Un garçon T'es pas enceint T'as à mentir Ou je mets ça en titre de la vidéo Cassandra enceinte Elle vous dit tout Non elle est vraiment Donc c'est vrai Qu'on nous pose beaucoup Cette question À quand le bébé Moi aussi je la pose Tous les jours Ouais elle me la pose Tous les lundis En attendant ma réponse Elle avait un enfant très tôt Moi aussi je veux des enfants Mais je prends mon temps Pour moi avoir des enfants C'est quelque chose Qui se fait pas à l'aller Tant qu'on habite pas ensemble C'est sûr qu'on va pas avoir Exactement Je veux déjà avoir Ma stabilité avec elle Qu'on habite ensemble Financièrement aussi Que moi je sois en place Elle aussi Que tout soit bien carré Et après bien sûr Que ça viendra Moi j'espère avoir Un garçon en premier Elle le sait Ouais une fille Non moi je Mon rêve c'est d'emmener Mon fils au foot Avec un petit Il pense trop Que son fils va être fan De l'OM En sortant du ventre C'est ça Même si mon fils Est nul au foot Je le redis Ouais mais on sait pas Il aimera la danse classique Et c'est comme ça Et c'est pas plus mal Il aime ce qu'il veut Tant qu'il aime le foot Non mais Il voudra faire de la danse Et pas du foot Non il fera du foot aussi Non Tu l'emmener à la danse Mais t'inquiète pas Mon fils il fera du foot Et de toute façon Je lui dirai à mon fils T'es nul à l'école C'est pas grave Je ton cartable Prends un ballon C'est pas vrai les amis Les études c'est important Regardez sinon vous allez finir Comme la demoiselle Qui est à ma gauche C'est quoi ça ? Donc oui il y a un enfant On verra Mais ça viendra On le veut J'espère Je suis pas stérile Imagine je suis stérile Je ne peux pas faire des choses On en a déjà parlé C'est pas grave Comment ça c'est pas grave Je crois que je préfère Que on fasse une assimilation artificielle Avec du sperme de mon frère Au moins il a un peu mon ADN Max Non non Sam Max et Anthony frère Parce qu'au moins on a le même ADN Est-ce que je pourrais pas Je te le fais moi Avec une petite éprouvette là Et tu tombes enceinte C'est presque mon sang C'est presque mon sang C'est trop misère Je préfère que ce soit mon sang Que quelqu'un que je connais pas Même si c'est beau l'adoption Non Ah mais t'es dégueulasse Son frère Elle veut tomber enceinte de son frère Allez next question Cette question a pas de peur Ah non Cassandra Quand tu t'es mise avec Joe Est-ce que tu as encore des sentiments pour ton ex Et c'est une question de Emma Di Maio Ah je pensais que c'était une autre question Tu l'as vu J'espérais que tu l'avais pas Euh Non D'ailleurs non 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 Faut savoir que quand je me suis mise avec Joe C'était en février Le 10 Le 10 février Le 10 février Je me suis séparée en novembre Fin novembre Donc c'était très récent quand même En vrai Mais non Avant même de me mettre avec Joe J'ai aussi eu une vie entre temps Même si en trois mois Ça veut dire quoi ça ? Non mais ça veut dire que J'ai réussi à tourner la page Et à passer un peu à autre chose Avec d'autres garçons Comment ça ? T'as eu d'autres garçons ? Un autre Un autre Non mais j'étais pas avec Mais du coup de parler à quelqu'un Et de voir quelqu'un d'autre Ah je t'ai pas le pansement C'est ça que tu veux dire Exact Tu as eu un pansement Voilà En gros j'ai eu C'était pas une relation Pour moi c'est pas une relation Parce que là c'est un sursaut C'est le garçon Mais j'ai eu un petit peu un pansement Et ça veut dire que je l'avais oubli Est-ce que sinon Voilà Et arriver à toi Parce que beaucoup pensaient Que t'étais un autre pansement Les gars Vous avez vu la bête ? C'est Tu te kiffes trop Non je rigole Non Ok Ça c'est une question de moi Ça c'est une question de moi Ah j'attends la question Ça va parler de bébé D'amour Non ça y est J'ai tout répondu On a parlé de ça Si on te demande de choisir Pour le restant de ta vie Entre l'OM et moi Qui choisis-tu ? T'es obligé C'est-à-dire que si tu me choisis Moi il n'y a plus d'OM Si tu choisis l'OM Il n'y a plus de moi Allô Il n'y a plus de moi Il n'y a plus Et la vie de ton cœur C'est la question Je voulais pas y répondre Mais je pense que J'aime beaucoup le basket aussi Il a une bille Donc choisis-toi moi chérie Tu me jures Dernière question de moi J'adore Est-ce que je pleure autant qu'à la télé ? Ah non est-ce que je crie autant ? Bon c'est pareil Est-ce que je crie et je pleure autant qu'à la télé ? Oui Je crie autant ? Non crie non Tu cries pas trop mais tu pleures C'est très sensuel Parce que les gens à la télé me voient hyper Non non c'est pas une hystérique En fait on me voit hystérique à la télé Clairement Non t'es pas hystérique Non Mais est-ce que je pleure autant par contre ? Mais euh Oui tu pleures autant Clairement les amis Elle peut pleurer Tu peux pleurer même On a regardé une série Il y a un petit chaton qui est mort Elle est à deux doigts de pleurer C'est vrai Vraiment Elle peut pleurer mais pour rien Mais c'est plus mignon Mais je suis plus détente que Oui elle est beaucoup plus détente à la maison Quand il n'y a pas de caméra et tout C'est vrai Oui La caméra Il y en a une La caméra elle me rend Elle te rend un peu à cran Elle me rend hystérique à cran en fait Et exactement Elle est bien jouée Et en plus on ne peut pas couper Je ne peux pas le prendre à part Et lui dire Attends viens je vais te parler Et les caméras elles viennent directement Et en fait ça me met On vous suit partout Elle ça l'attend C'est pour ça qu'on l'appelle La reine du off Parce que Cassandra en tournage Dis qu'elle a un truc qui ne va pas Non 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 C'est pas en attendre la caméra Ça me dit viens 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 Dès qu'il y a un problème Il faut qu'elle le règle tout de suite Le problème c'est que les caméras nous suivent Mais elle elle ne veut pas de caméra C'est la télé réalité Ouais mais C'est pour ça que C'est pour ça que Tchao Tchao la télé Et je pense qu'on est bon T'as vu à tout le monde Non c'était un truc On avait déjà répondu C'était quoi ? C'était ta soeur Bon voilà les amis On a répondu à un certain nombre de questions J'espère que ça vous a plu C'était la première vidéo d'une longue série On en a déjà Dites-moi en commentaire Si vous voulez me revoir Dans une prochaine vidéo Ce sera pas elle Je pense que ce sera une autre On trouvera une autre meuf Toi ils font tout ça Il y a déjà certaines vidéos Qui sont déjà prêtes Donc j'ai hâte de Pouce vert si tu as aimé J'ai hâte de les sortir Arrête de me couper Il y a déjà d'autres vidéos Qui sont déjà prévues J'ai hâte de les sortir Et on va faire Viens on fait comme les youtubeurs Encore Pouce vert Si vous avez aimé Pas de pouce rouge Et abonnez-vous Parce que J'ai plein de vidéos Plein de vidéos Je pense que je peux vous faire kiffer Mais il faut que ça vous plaise aussi C'est ça le plus important Donc c'était la première vidéo De Jova Life Avec bébé Kassou J'espère que vous avez kiffé Ciao J'ai le nom des gens ? Ouais Non je n'arrive pas à apprendre Tu donnes le nom des gens Les gens ils ont pris la peine De te poser tes questions Tu mets première question Elle nous a été posée Par Miss Mon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada